ok donc alors là c'est parti pour le titan mythique ok donc ah un morlovia qui vient d'apparaître pour ce que j'en fais des tabars rien de nouveau sous le soleil moi des tabars j'en ai 400 je sais pas combien j'en ai mais ils me servent à rien j'en ai 23 je suis ravi d'en avoir un autre alors titan mythique c'est le rouge il affaiblit les boucliers bleus sur le plateau donc ça très très chiant l'attaque normale de cet ennemi ne peut pas être repoussée donc j'imagine que les sabliers servent à rien ok donc à mon avis il y a deux types d'équipes qui vont être très fortes la première c'est le bleu et principalement le bleu si vous avez Mickey je pense qu'il va être temps de se séparer d'un bleu pour intégrer France donc ça j'avais préparé le fichier on va regarder j'avais déjà fait un fichier ouais voilà donc en team bleu la colonne 7 on a dit c'est indispensable donc si vous l'avez vous mettez Mickey si vous n'avez pas Mickey vous en mettez un des autres donc de préférence Tarlac si vous n'avez pas Bertulf si vous n'avez pas un Wukong ou un Ranvir là ou Gazelle Gazelle est aussi mieux que Tarlac mieux que Wukong et Ranvir c'est sûr et l'équivalent de Tarlac ou Bertulf et je vous rappelle qu'on met au moins 4 héros de la bonne couleur et c'est là tout l'intérêt si vous avez Mickey vous allez pouvoir mettre 4 autres bleus on va voir on va remplir les colonnes et vous aurez une place pour France et comme France il est vert mais il est dans la colonne 3 qui est hyper importante et qui se cumule avec les deux autres il va faire la différence c'est sûr donc si vous n'avez pas Mickey vous êtes obligé de jouer une autre couleur et il faut au moins 4 héros bleus donc c'est pas la peine de mettre France à mon avis ça ne marche moins bien donc Mickey rentre ensuite en première colonne les meilleures baisses de défense qu'est-ce qu'on avait vu ? les oranges c'est les moins bons je crois que c'est 34% la meilleure c'est Athéna en plus Athéna Costume elle n'est pas dans mon fichier je l'ai mis dans la mise à jour en commentaire elle fait les deux mais bon Athéna ou Athéna Costume rentre direct sinon ensuite après je crois que c'est les violets donc c'est France, Gunnar et Isarnia non c'est le rouge pardon il y a Bobo là qui est énorme ensuite France, Gunnar et Isarnia vous allez voir la vidéo sur les titans rouges j'explique déjà tout ça mais me concernant ça va donc être France Franck je pense puisque je n'ai pas Isarnia non je n'ai rien de tout ça et j'ai Gunnar Costume mais Franck va avoir plus de dégâts de tuiles il faut absolument baisser la défense élémentaire donc moi je n'ai aucun des deux 5 étoiles mais j'ai Nordry Nordry va rentrer et augmenter les dégâts des tuiles avec Jot ou Alexandrine Jot de préférence si vous avez les deux la colonne 6 je vais sûrement la faire avec une bannière titan pour me garder une place du moins vous pouvez et après vous mettez soit Vela ou Malozy parce qu'elles ont un lien élémentaire qui augmente l'attaque ou les critiques soit votre héros qui a le plus de dégâts de tuiles donc à mon avis les meilleures équipes ça va être Mickey avec des Bobo ou un héros qui baisse beaucoup la défense des Athéna clairement Mickey, Athéna associé à un de ces héros là associé à Jot et avec France clairement si vous n'avez pas Mickey tout de suite vous intégrez un de ces héros là ou Kong, Tarlac, Bertulf et il n'y a plus la place pour France il faut jouer les colonnes donc un Jot un Nordry une baisse de défense et un autre bleu qui a des dégâts de tuiles élevés donc ça à mon avis c'est les premières équipes possibles les deuxièmes équipes possibles si vous avez Caméléon surtout ça va être un mono vert très très fort vous allez voir la vidéo je n'ai pas mis l'image je la mets un Caméléon Tarlac si vous n'avez pas un des autres moi c'est le cas je vais jouer Caméléon mais je vais être obligé de mettre Bertulf l'avantage de Caméléon c'est qu'il permet de jouer une baisse de défense donc Brian Costume en vert une baisse de défense élémentaire ça peut être Almure par exemple et jouer France qui permet cette troisième colonne et qui est vert aussi et puis Ratascore si vous l'avez moi je ne l'ai pas donc on va faire les deux tests je vais faire une attaque en bleu et une attaque avec Caméléon en vert je pense que les deux vont être très fortes sachant que moi je n'ai ni Mickey ni Tarlac mais j'ai France donc c'est parti alors on va cacher ça alors on va commencer par la plus simple on va faire la bleue la bleue c'est bien plus simple chez moi donc le plus important c'était la colonne 7 c'est un boost d'attaque moi j'ai Sergei et Bertulf je n'ai pas Mickey tiens on va aller vérifier que je ne dis pas de conneries pardon on va regarder le top peut-être qu'il y a quelque chose qui m'échappe totalement pour ça un bon moyen c'est de regarder le top 100 on va voilà boum Mickey baisse de défense la meilleure du jeu baisse de défense élémentaire avec Frida augmentation du dégâts de tuiles et il s'est passé d'un bleu pour jouer France je peux vous assurer que ce gars là il a mis un parchemin d'altération un ouragan un détornade et une bannière titan parce que là il n'a rien pour booster l'attaque de 50% salut Mellars donc lui voilà l'équipe au top et voilà c'est tous pareil Mickey il a baissé la défense avec Franck donc vous voyez les morels et tout ils rentrent chez eux parce que le fait qu'il y ait 10% de défense en moins Franck il est meilleur même si les dégâts de tuiles ne sont pas là c'est vraiment important baisse de défense élémentaire augmentation des dégâts de tuiles il a aussi joué avec une bannière titan lui c'est sûr parce qu'il lui manque la colonne augmentation d'attaque ok donc c'est tous les mêmes ce que je vous disais lui il a augmenté l'attaque avec Grim qu'est-ce qui lui manque lui du coup il n'a pas mis de jott je suis très étonné alors lui je ne comprends pas et en plus lui il a dû avoir un puzzle de fou furieux parce qu'en plus il a augmenté l'attaque que de bobos il n'a même pas mis comment c'est possible ça il y a quelque chose qui m'échappe il n'a même pas mis sa hausse d'attaque autour des bleus très étonnant il n'a pas joué la bannière titan je ne sais pas je ne sais pas comment il a fait du coup il a dû avoir un puzzle de fou furieux parce que l'équipe elle n'est pas optimale c'est tous les mêmes je suis étonné de ne pas avoir de caméléon avec un mono vert quand même tiens vous voyez Vela qui est là pour son lien élémentaire lui aussi il a une équipe vraiment parfaite il n'a même pas mis Jott comme quoi Jott le lien élémentaire de Vela peut faire peut-être mieux que Jott lui il a joué la bannière titan aussi c'est sûr ouais bah ils ont tous l'équipe de fou je suis étonné de ne pas voir un caméléon c'est à dire que c'est vraiment plus fort c'est à cause de Bobo et de Mickey Mickey est quand même plus fort que Tarlac il n'y en a pas un le problème du vert aussi c'est qu'il y a Brian Costume qui a un 3 étoiles là ils ont tous des 5 étoiles donc ça ça c'est fou quoi Kyril Kyril Costume Frida Sonia ah ouais ça paraît pas mal tu peux te passer d'un Kyril normal et jouer une bannière si t'en as pour la hausse d'attaque ça te permet peut-être de mettre des bleus qui ont plus de dégâts de tuiles si t'as Jott ou Alexandrine il faut les rentrer à la place d'une Sonia c'est fou il n'y a pas un il n'y a pas un caméléon bon le problème c'est qu'ils ont tous Mickey quoi ah oui il faut absolument un Wukong ou un Bertulf si t'as mais si t'as pas Bertulf c'est Wukong un Wukong avec 4 bleus largement il n'y en a pas un Camille Camélon donc c'est vraiment l'équipe type c'est France qui vient décupler tout ça c'est même étonné qu'il n'y en a pas un qui nous l'est sorti purée je ne pensais pas que ça allait être aussi fort ça me semble quand même incroyable ils ont tous les héros clés Mickey Franz Bobo Frida Jot 1 400 000 alors qu'il a la meilleure équipe possible donc les premiers ils ont dû en plus avoir du puzzle ah quand même voilà ça m'étonne voilà ce que je disais de l'autre équipe Caméléon Tarlac pour le boost Ratastor la baisse de défense élémentaire et Franz à noter qu'il n'y a pas de baisse de défense ici donc lui il n'a pas joué les bannières Titan parce qu'il n'en a pas besoin l'attaque est augmentée par Caméléon il a joué le petit objet la fléau de Valkyrie qui baisse la défense donc c'est à mon avis c'est même sûr et certain bon allez c'est parti alors là j'espère que le PC ne plante pas parce que ça coûte des objets cette histoire donc c'est chez moi c'est Bertul ensuite en bleu Jot va rentrer dans tous les cas il va être sur le côté derrière on a dit en baisse de défense élémentaire j'ai pas le choix j'ai que Nordry en baisse de défense classique j'ai Morel mais il baisse que de 34% alors que je crois que j'ai Franz qui est bien meilleur j'ai pas Isarnia mais j'ai Franz qui va faire 44 et qui va être meilleur Franck pardon alors faut pas que je me gourde Franck pas costume c'est lui moins 44 donc je vais mettre lui parce que j'ai pas Athéna non plus on fera l'ordre après et c'est là où j'ai pas la place pour un Franz que je vais garder pour mon vert parce que j'étais obligé de mettre Bertulf et je pense que je suis même sûr il vaut mieux mettre Bertulf donc si je reprends mon fichier là hop j'ai une baisse de défense avec Franck j'ai une baisse de défense élémentaire colonne 2 avec Nordry la colonne 3 n'est pas possible je suis obligé de jouer pour la colonne 7 un jaune donc je vais pas me passer de 2 couleurs j'augmente les dégâts des tuiles avec Jot je vais augmenter l'attaque des héros je ne mets pas ces héros là parce que moi je vais jouer des bannières de titan merci à ma team qui m'a offert pas mal d'items et ensuite on met le héros qui a les dégâts de tuiles les plus élevés je n'ai pas Vela ni L pour les liens élémentaires donc je vais aller chercher simplement celui qui a les dégâts de tuiles le plus élevé donc chez moi ça va être soit Cobalt soit Morel 938 pour Cobalt 961 pour Morel sachant que Morel peut envoyer quand même le problème de Morel c'est que je ne vais pas pouvoir le déclencher parce qu'il va surpasser la baisse de défense de Franck je me demande si je ne vais pas jouer Cobalt pour pouvoir envoyer sa compétence spéciale régulièrement puisque je vais utiliser beaucoup d'objets il va vite se charger alors soit je mets Morel là il ne fait rien je vais mettre Cobalt je pense il y a beaucoup de différences de dégâts de tuiles entre les deux la question c'est est-ce que la différence de dégâts de tuiles sera compensée par 938 on a dit l'autre s'il me filait des Ethers j'aurais pas ce problème j'aurais braqué l'autre moi je pense quand même que Morel est mieux à Météoride parce qu'il y a 30 de différence mais 30 multipliés par le nombre de tuiles que je vais balancer et multipliés par la hausse d'attaque par la hausse des tuiles de Jot à mon avis par contre je n'ai pas envie de réfléchir donc je vais le faire comme ça et je ne vais jamais déclencher notre ami Morel ah ou alors si je peux je vais le faire il suffit de jouer un peu intelligemment je vais les mettre comme ça non non mais on peut on peut tout faire en fait je suis bête ça m'oblige à réfléchir un peu un peu non non ce qui va faire les dégâts c'est les tuiles tous les petits tous les combos de CS et tout ça ne marchera pas ce qui fera les dégâts c'est les tuiles qui vont lui remonter dans la tête il y a où mon Franck putain allez c'est parti à ce rythme là je ne vais en faire que deux alors maintenant les troupes bon le jaune on s'en fout celui qui a le plus d'attaque c'est Morel 961 et après 681 756 ok donc Morel va ramasser la ninja ah bah j'ai que des ninjas j'ai assez de ninjas normalement peu importe il y en a un Morel qui peut prendre la 23 du coup je vais la donner à lui parce que quitte à celui qu'on veut déclencher et ensuite lui va avoir la ninja x1 ok bon alors là ensuite clairement les objets je n'ai rien pour augmenter l'attaque donc les bannières rentrent puis c'est les ouragans ça et les tornades donc je récapitule à chaque fois que je lance un ouragan je le lance sur Franck et il faudra toujours que je lance d'abord Morel puis Franck puis Jot ce qui me permettra d'avoir la baisse de défense de Franck qui va surpasser celle de Morel très important donc j'envoie jamais Morel sans envoyer Franck je fais un premier mouvement ah ouais mais je suis emmerdé parce que j'ai quand même envie de faire un premier ouragan là et d'enclencher tout de suite Bertuff Nordry Franck aussi une autre possibilité c'est de mettre Crampus et de pouvoir jouer à la place des bannières titans des potions de mana ce qui me permet de déclencher tout le monde dès le début et de gâcher une tornade de moins mais Crampus n'a vraiment pas beaucoup de dégâts de tuiles c'est à dire que je me passe de ouais non c'est pas la peine alors du coup il va vraiment falloir que je réfléchisse il va falloir que je fasse comme ça ça c'est vraiment un coup à faire des conneries ça je vous le dis on va essayer de ne pas se gourer mais là c'est un coup à faire de la merde à chaque fois donc faudra toujours que je déclenche Jot puis Morel puis Franck à chaque fois donc je commence par un ouragan ici je déclenche les trois puis après on joue et à chaque fois je fais Jot Morel Franck sachant qu'une fois que j'ai déclenché les trois là ce serait bien que je balance un Jot Crampus costume très bonne idée on va regarder mais je pense pas qu'il atteigne Morel parce que mon Morel est briqué 871 dommage ça aurait pu c'était une bonne idée on y va et notez que pendant le combat j'ai droit à deux mouvements pas plus parce qu'après le Titan va me bloquer un objet et donc l'idée c'est aussi d'utiliser ces deux mouvements à bon escient et notamment ça peut être pour déclencher un diamant ou pour pour essayer de vider un plateau ou balancer plein de bleus dans le point faible alors attention sur cette équipe il faudra que je sois très vigilant parce que je sais pas si le Titan si je fais un mouvement dans le vide est capable de me one shot Nordry ou Bertulf surtout Nordry ce serait dramatique donc on va le faire quand même mais ouais j'ai fait le reset sur le costume on peut le garder juste pour le mythique allez on y va espérons que ça plante pas donc bannir Titan ouragan et après on y va peut-être pas parler beaucoup là dedans souvent je fais des conneries quand je parle bannir Titan hop ouragan sur les trois là pas de bleu oh les enculés déjà un mouvement bleu dans le vide tac 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 et maintenant c'est parti à chaque fois je déclenche dans cet ordre là pas mal donc je vais essayer de faire un parchemin d'altération avant de déclencher Jot pour avoir un maximum de tuiles affectées Jot tac 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 et là si je vois un diamant bleu à créer j'utilise un de mes mouvements pour le faire je vais réutiliser un pare-chose d'altération en espérant merde le diamant c'est fait voilà je vais clairement utiliser un de mes premiers mouvements j'ai un diamant à faire dans le point faible je le fais j'ai droit à plus qu'à un seul mouvement tac 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 on va mélanger voir si le diamant vert arrive à se faire tout seul sinon j'utiliserai mon deuxième mouvement pour le faire putain ils vont m'obliger à le faire les bâtards ça je peux y aller allez je fais le diamant vert j'espère que l'anore ne rimeure pas bon on continue là j'ai plus droit à aucun mouvement donc il faut mélanger c'est très nul ah ça c'est pas mal j'aimerais bien déclencher Jot avant que tous mes bleus s'en aillent les bâtards j'utilise mon dernier pare-chose j'espère faire un diamant bleu ah merde ça va pas faire énorme oh là là c'est vraiment nul surtout pas déclencher ma oreille tout seul ça c'est pas mal du tout ça rattrape un peu tout ce qui s'était mal passé dernier mouvement alors je peux soit faire mes bleus ils sont bien placés mais je vais quand même utiliser la tornette parce qu'il y avait un risque il me la bloque on va voir si j'aurais peut-être dû faire mes bleus mais bon j'aime bien cliquer sur mes objets sans réfléchir et là on lance et maintenant il n'y a plus qu'à il n'y a plus qu'à trouver un max on va faire le diamant jaune là-bas ah yes c'est gratos dommage j'aurais bien mis cramé le diamant jaune ok bon c'est pas mal 700 000 je pense qu'il y a moyen de faire un peu plus mais il faut le puzzle quand même avec quand même j'ai juste morel en 5 étoiles au final par contre il faut les objets le problème c'est que sur un one shot je ne sais pas si ça va suffire à faire un top 1 donc on va refaire un autre maintenant on va faire avec l'équipe verte pour voir ouais merci mais j'aurais espéré un peu plus 4000 là c'est beaucoup c'est le top 1 pour la meilleure frappe bah ouais la météorite a bien joué 1031 mais c'est Mickey franchement si j'avais Mickey là ça changerait tout mais je pense que mon vert va être meilleur avec Caméléon je vais être bien meilleur et France alors j'hésite à braquer Almure je vais peut-être le faire ouais salut gros guignol en fait j'ai les Ethers pour Almure j'hésite beaucoup parce que je me dis que si je touche comment il s'appelle le vert 5 étoiles qui fait la même chose qu'Almure de la saison 4 je vais être dégoûté d'avoir braqué Almure mais je l'utilise quand même tellement souvent j'avais les Ethers pour donc je vais en profiter j'y réfléchis depuis un moment mais là c'est l'occasion les dégâts de Twill qui gagnent là vont jouer beaucoup en plus j'ai gardé un max de héros entraîneurs ça va me faire de la place donc là ça va être Caméléon lui France Brienne costume oh putain j'en ai pas tant que ça en fait je vais mettre une plombe je suis désolé vous allez devoir vous le farcir ah bah les items font tout ouais filer Asphog ouais voilà si je touche filer Asphog je serais dégoûté d'avoir braqué Almure mais bon moi j'ai la chance d'être dans une équipe où quasiment tout le monde achète l'offre je crois que je dois être un des seuls à pas l'acheter je suis désolé les pipelettes mais non quoi ouais Norns marche aussi pour intégrer France mais le problème c'est que Caméléon il fait quand même les critiques et la hausse d'attaque donc bon allez j'ai pas le temps on va gâcher de la bouffe à fond je vais mettre des mêmes des une étoiles oh peut-être pas des une étoile là c'est quand même sale je peux pas faire ça avec des une étoile c'est trop long hop qui c'est qui va manger le caca là c'est Jean-François allez mange je sais pas si tu seras monté un jour toi bon désolé bon désolé mais je le fais c'est vraiment important le top 1 les 2-3 premières attaques il faut qu'il y en ait une qui assure le top 1 sinon bah sinon je ne l'aurai pas clairement et là je pense que chez moi le vert va être le plus fort c'est vraiment le moment de la réussir donc chaque dégâts de tuiles est bon à prendre je le prends surtout que là je vais intégrer une brillante costume j'aurai que 4 héros verts je sais pas ratascore je sais pas tarlac quand même pas sûr que ça fasse que ça suffise on va voir on est un puzzle un peu plus ouais j'ai un cadeau qui traîne je sais pas qui j'en ai tellement dans la journée la grille il faudra qu'on pense j'ai l'académie à faire après ça aussi c'est mon académie qui arrive quasiment au bout je sais pas si il sera l'heure hop ouais exact c'est possible mais moi franchement on joue pas le top 100 qui est vraiment très dur à jouer avec les pipelettes on joue un top 1000 et du coup le top 1000 il y a rien à faire on le fait tout seul en fait sans forcer donc après c'est à dire qu'il me faut le top 1 sur la meilleure frappe ça ça se fait en un coup donc en général en un coup là comme ça là le score est un peu faiblard mais en général en un coup je fais un top 1 et après il faut faire un top 1 sur le global et en général 3 ou 4 attaques comme je viens de montrer suffisent donc en fait je fais 4 attaques de titans mythiques et les autres je les fais sans objet sans rien sans héros ça suffit à faire les 2 top 1 quoi ah bah si si avec Wukong ça se tente là comme j'hésite d'ailleurs je pourrais mettre à la place de Bertulf je pourrais mettre un Wukong mais après c'est la loterie quoi ouais Wukong je mets mes monos rouges après mon mono violet après je les mets un peu tous quoi mais en général le top 1 global est assuré on va dire en 4 à 6 attaques comme je viens de te montrer et il me donne tellement d'objets dans ma team que je peux le faire quoi je vais le montrer mais j'ai reçu depuis ce matin j'ai reçu 20 bannières titans 20 pare-chosses et 20 ouragans donc au final ça suffit à faire déjà 5 attaques 4-5 attaques faciles quoi ouais j'hésite presque à tenter Wukong mais ouais c'est vraiment la loterie ce type quoi allez on était ravis de voir ça à le mur voilà t'es très bien maintenant t'es très beau allez c'est parti fais-moi rêver donc là on verra après clairement il va y avoir caméléon ici qu'on va déclencher qu'une seule fois et puis là euh ah c'est j'ai pas le choix c'est Brian Costume le problème c'est que j'ai plus la place pour ma Frig en dégâts de tuiles ça va être un peu faible malheureusement caméléon n'étant pas monté braqué je sais pas si ça va suffire mais bon Franz fait quand même le taf ah c'est dommage que je ne puisse pas intégrer je pense quand même que Brian Costume reste meilleur sa baisse de défense est énorme par rapport à celle de Frig il est moins 44% alors que Brian va mettre moins 60 il faut la mettre pas le choix et soit je joue Bertulf à nouveau pour doubler tout ça soit 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 je joue Wukong pour un Kitu double Wukong c'est Kitu double je peux scorer à mort mais bon ouais non pas risqué tant d'objets pour ça on va voir ce qui marche le mieux il me faudrait vraiment un Tarlac si j'avais Tarlac je pourrais mettre Tarlac à la place de Bertulf et j'aurais une équipe OP sur tous les titans rouge, bleu, vert que là en bleu je suis trop faible et là je ne sais pas si ça va suffire et en dégâts de tuiles ça reste très moyen 700 500 600 oi 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 c'est Elmur qui en a le plus j'ai vraiment obligé heureusement que je l'ai braqué donc c'est lui qui prend la plus grosse ouais Camelon autre manière on peut mettre tout le monde ah non c'est Brienne qui en a le moins elle va quand même prendre la troupe ninja 1 ça ça ne sert à rien avec Camelon il faut jouer ça alors on récapitule donc Camelon qu'est-ce qu'il va nous faire donc il faut jouer Camelon en premier remplacer l'élément par lequel ils sont les plus puissants donc le titan est rouge il est fort contre le vert ça va transformer le titan en vert il faut jouer une deuxième fois Camelon le vert est fort contre le bleu ça va transformer le titan en bleu et je serai très content donc il faut que je loue deux Camelon ça veut dire potion de mana Camelon potion de mana Camelon potion de mana Bertus 1, 2, 3 ah non il y en a un que je ne pourrais pas déclencher ça va être Almir Almir il va attendre donc 1 Camelon 2 Camelon 3 Bertus puis Brienne puis France et Almir quand je pourrai ensuite jamais je clique sur Brienne puisque elle plus il y a des tuiles qui remontent plus sa baisse de défense est efficace il ne faut pas réinitialiser je cliquerai que sur France et Almir ça ne va pas être si fort que ça parce que je n'ai pas beaucoup de dégâts de huile verte c'est vraiment bête que je n'ai pas Tarlac franchement c'est vraiment un gros manque dans mon deck alors tous ceux qui ont Tarlac et Mickey on ne peut pas lutter c'est même pas la peine ok on y va 1 Camelon 2 Camelons 3 4 5 surtout jamais lancer les deux là allez c'est parti mais alors moi je ne ferai pas mieux que ces deux attaques c'est mes meilleurs teams les Muzashi oh là là le plateau est dégueulasse 1 Camelon 2 Camelons 3 putain ça lag à mort oh là là mais mon PC ne suit plus je perds déjà 20 secondes vu que le PC est dégueulasse hop on peut tout de suite mélanger faire un mur normalement il devrait y avoir des combos là oh là là ce tableau est horrible je pensais vraiment que ça allait faire des combos tout seul ok allez si vous pouvez faire mon diamant vert et que ça recommence oh là c'est nul c'est affreux ce qui se passe la partie est nulle à chier oh là là deux diamants verts différents c'est vraiment horrible ça ne peut pas être pire je pense donc le score va être très moyen là je serai sûrement même meilleur sur la deuxième attaque pour vous dire je n'ai aucun mouvement à faire en plus au milieu ils n'ont toujours pas pété je vais les tenter là premier mouvement que je me permets ça fait chier allez il faudrait créer un petit diamant yes je vais me permettre mon deuxième mouvement pour écouler de la tuile là on va espérer qu'il tue pas Brienne après j'ai plus de mouvement malheureusement est-ce que Brienne résiste oui putain vous voyez l'équipe est bien meilleure je vais faire un meilleur score alors que j'ai un plateau affreux c'est une équipe qui aurait pu faire beaucoup plus peut-être sur l'autre attaque je ferai mieux ça ça va me sauver un 700 000 et voilà je ne pouvais pas faire mieux de toute manière le très très mauvais plateau et on va les reprendre tous les trois je crois que caméléon il lui reste un tour après c'est fini c'est terminé de toute manière c'est dommage ça aurait pu taper un 900 000 ou pas loin du million je pense pas de bol bon 2800 là c'est le plus correct ça ça assure un top 1 et puis je pense que j'en ferai voilà j'en ferai deux une comme ça en vert une comme ça en bleu et à mon avis ça fera aussi le top 1 sans problème de sans problème de tout ouais caméléon c'est vraiment fort caméléon france vraiment ça fait le boulot c'est pour ça que je suis étonné que les gens avec Tarlac et Ratascore ils n'aient pas réussi à scorer c'est vraiment que Mickey doit être fort 17h39 je vais en faire une dernière hop on va récupérer et après en général j'attends le comment dire le soir pour faire les dernières pour m'arrêter c'est un objet qui coûte ça peut vite coûter cher un objet donc ça vaut le coup d'attendre le dernier soir et de faire juste pile poil pour être une fois que vous êtes 3-4000 le dernier soir c'est largement top 1 avec Nantes ouais je vois pas le problème de mon ouais avec Nantes pour jouer vert mais bon je crois que le top 1 je le sais plus mais je dirais que jusqu'à jusqu'à 10 000 un truc comme ça à mon avis je vais en faire une autre en vert pendant que l'équipe est prête et après j'arrêterai là autant vous dire que si j'avais Tarlac dans cette équipe verte ce serait une boucherie on taperait des 1 200 000 tranquille bon on ferait quasiment le double du score donc on serait sur du 1 400 000 quoi et encore plus les tuiles vertes que Tarlac apporte ouais avec Tarlac il y a vraiment moyen d'aller scorer donc 1 caméleon 2 caméleons 3 4 malheureusement ils ont plus les 20% de bonus 5 et ensuite on déclenche jamais Brienne allez c'est parti le PC plante avant même de commencer très moche plateau 1 caméleon 2 caméleons le plateau est moche je peux faire un ouragan pour mettre à le mur qui sera efficace sur les prochaines tuiles vertes qui apparaissent pas mal de verres déjà c'est mieux parti on va retenter juste un mouvement pour voir les verres se font tout seul je suis étonné de ne pas voir de diamant il n'y a vraiment pas de la bonne couleur je vais continuer à mélanger je n'ai pas envie de faire de parchemin d'altération quand il y a aussi peu de verre puisque tant qu'il y a des autres couleurs comme ça si ça ne marche pas je vais me tenter mon diamant bleu premier mouvement je vais m'autoriser le diamant bleu normalement il ne meurt pas j'ai vraiment envie qu'il se fasse tout seul allez le bleu là putain bon là il faut tenter le bleu je m'autorise mon premier mouvement j'espère que Brienne ne va pas mourir c'est très bien mais il n'y a pas de verre pourtant ça remonte bien bon là il est temps d'aller trouver des points il n'y a pas un verre qui se fait on va espérer un diamant qui se fait tout seul et que je puisse aller exploser moi-même non malheureusement ça ne se fait pas c'est encore un mauvais très mal parti oie aie aie je peux me permettre un mouvement mais je vais garder mon mouvement pour plus tard si jamais ça s'arrange je vais essayer d'être patient c'est pas fou c'est pas fou ah le diamant yes plein dans le point faible ça ça fait du bien du coup je le pète je m'autorise mon deuxième mouvement et là il faudrait qu'un diamant se fasse d'une autre couleur il n'y a pas de verre donc il y a des chances qu'un diamant se fasse d'une autre couleur yes on va la 2 t'es sûr et maintenant on mélange on espère que les diamants s'en aillent et après que je refasse mon pare-chausses ah oui il s'en va c'est impeccable vous voyez à quel point j'ai 20% de moins à regarder le score tout de suite là ça se passe beaucoup mieux puis là on balance un allez il faut péter ce diamant yes ok oh là là ça aurait fait tellement mieux si ça veut pas tellement mieux si ça avait fait ça au premier coup bah j'aurais fait 20% de plus putain c'est dommage ça aurait fait 1 200 000 bon là je suis tranquille je peux dormir en paix ok on voit là à mon avis le titan ça joue comme ça mythique et après l'équipe fait tout si vous avez pas l'équipe de toute manière de toute manière ça passe à météorite ça peut encore vu l'équipe que tu m'as montré ça peut le faire bon au moins je suis content d'assurer le top 1 c'est une bonne chose de fait ok et pour finir on va aller voir la petite académie ah c'est dans 2h si ça coûte moins de 50 gem je vous la fais oh putain ça coûte 40 gem merde bon je suis obligé de vous la faire du coup c'est bien parce qu'on est en live s'il y a des spectateurs ouais 18 puis après je dois filer donc je fais l'académie je vérifie qu'il n'y a rien d'autre et après cette semaine malheureusement je ne serai pas là semaine ski pour moi donc je serai là dimanche ou lundi prochain donc les prochaines vidéos prochain live dimanche ou lundi prochain oh là là purée j'espère que cette défense va tourner bon allez je vous fais rêver donc ça comment mettre 40 gem à la poubelle je vous montre vite faire ça hop 41 gem à la poubelle voilà c'est nul voilà super incartus pour une sartana on est ravis allez c'est bon on recommence je vais tout de suite le refaire là tu rêves Xav ouais merci beaucoup allez faire partie bon bah on se reverra au prochain live pour la prochaine académie comme ça hop on sartana elle va repartir direct de là où elle est venue allez on va t'inquiète vu mon niveau il n'y aura pas de plâtre voilà à moins que moi que je sois il faudrait vraiment le chercher hop je vais faire de la piste vers Claire moi ok bon bah les amis merci beaucoup d'être venu pour le live on essaiera d'améliorer un peu de moins de lag la prochaine fois et puis je vous souhaite une bonne semaine merci d'être venu en tout cas c'était cool ah bah tu nous diras Xav en commentaire des vidéos allez merci les amis bah bonne fin de journée à vous à la prochaine merci